En finance, l'innovation est une malédiction, ce qui pourrait paraître contradictoire pour le simple citoyen. Les innovations dans le domaine financier peuvent avoir un effet dévastateur. C'est le cas aussi bien du trading à haute fréquence que de la titrisation des crédits distribués à travers les produits raffinés. Exemple, projet Gaïa 2005. J'ai obligé 2005-2009 à une collaboration internationale scientifique. Voilà, sur l'aquaponie. Voilà. Moi je n'ai fait que travailler les matrices de culture. Pendant que des milliers de scientifiques au monde, plus des dizaines de milliers de simples citoyens dans le monde, qui dosent le dosage du caca du poisson, le filtrage de la rythmicité, le timing de développement des bactéries, qui transforment l'azote non assimilable en azote assimilable par les plantes. Ça s'appelle de la phytoépuration, le système des aquariums. Voilà. Moi, sachant que les expérimentations se feraient sur terre, sur mer, dans les océans, je n'ai fait que penser et développer la matrice de culture qui pourra démultiplier. Alors ça marche pour de l'hydroponie. Mais si tu déposes un copyright dessus, tu peux imposer la non-chimie. L'aquaponie, par exemple. Donc, pendant que mes esclaves faisaient le sale travail d'expérimentation, de dosage, moi je n'ai fait que travailler le démultiplicateur. Voilà. Commençons à comprendre. Donc, je prends cet exemple. Tu développes une matrice de culture sous copyright. Les gens te disent, c'est bien, parce que tu peux l'industrialiser. Maintenant, tout se fait par imprimante 3D. Moi, je ne pense qu'à ça en 3 dimensions, etc. Bref. J'ai tellement de coups d'avance dans le domaine scientifique qu'est l'agronomie. Comprenant les OGM, les pesticides, les engrais, la machinerie, les tracteurs, la pollution. 70% de l'eau du monde est consommée dans l'agriculture. Maintenant, on veut produire des carburants à partir des céréales. Non mais le truc de ouf, quoi. Le niaque, il arrive en 2005, il dit, blam, je casse la gueule à tout le monde. Les transcontinentaux, les OGM, Monsanto, Singenta, tout ça. Je vous nique votre race. Je nique ta mère, elle jouit. Je nique ta femme, elle jouit. Je nique ta fille prépubère que je vais violer, torturer, outragé aux yeux du monde entier. Et elles vont toutes aimer ça. Voilà. C'est ça, foutre en l'air le bordel. Ce qu'il y a eu pour conséquence, clash du G20 à faire Snowden. Clash du G8 à faire Ukraine. Création de BRICS. Clash, destruction du G5 plus 1 et du G5 dans les années qui arrivent. Voilà, 2015, 2016, 2017. Et donc, en finance, c'est pour ça que l'espionnage industriel est en top one. Par exemple, l'affaire du Boeing 777 qui s'est scratché. Il y avait quatre titulaires chinois d'un super brevet technologique ultra chouette. Le cinquième est américain. Ça veut dire que les quatre chinois sont morts dans l'avion. Et donc, ça veut dire que le seul survivant américain se récupère, puisque les autres sont morts titulaires. Il se récupère tout le copyright, 100%. Ça veut dire quoi ? Personne ne s'est demandé pourquoi l'épave de l'avion, a fortiori la boîte noire, n'a pas été retrouvée plus tôt. Parce qu'il y a une guéguerre secrète entre la CIA et Pékin et les autres blocs des autres pays pour savoir comment créer pour le grand public une jolie histoire pour dire que c'est un avion qui n'a pas été détourné ou détourné. Et quand on ne trouve pas de script correct, blam, c'est la gueule du barbeu islamiste, le détourneur d'avion. Et on revient au procédé systémique de déni, mauvaise foi, du, par exemple, de 2001, le 1109. Tout le monde sait que c'est la CIA qui a laissé faire, machin, c'était des hologrammes, machin. Mais, dès qu'il y a un problème, blam, on rebalance au grand public l'affaire du 1109 que, finalement, Hillary Clinton a déjà avoué depuis 2009, les mecs. Donc, ça veut dire qu'on a un retard de 4 années, 5 ans, 6 ans pour le grand public qu'on prend pour des cons. Et, on a bien raison, ce sont des gros cons. Regardez ce qui me cause, c'est soit le simple citoyen, qu'un élier, qui n'a aucune instruction, aucune éducation, mais qui ouvre sa grande gueule, au nom de la liberté d'expression, et là, je vous dis qu'il faut l'abroger. Ou, alors, des agents de merde qui n'ont aucune culture dans la tête, ils ont juste une étiquette, t'es un agent, tu dois surveiller le niaque. Mais ils n'ont aucune autre valeur que celle de se faire bouffer, comme Saint Bernard, qui est le clébard, le chien du niaque.